bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus on est ensemble pour une nouvelle course dans ce championnat STCL et nous sommes en Italie pour la tournée méditerranéenne on attaque avec la première course Monza c'est parti bon voilà on n'était pas droit à l'issue de la séance d'essai libre c'est maintenant corrigé et on quitte la pitlane avec une hiérarchie resserrée face à Richards Rydell et aux autres une course à Silverstone et Aspa qui ont été intéressantes avec des problèmes pour les Nissan qui sont rentrées quasiment toutes dans la pitlane on espère que ce sera résorbé sur un circuit d'origine d'Asetto Corsa on espère aussi que la performance de la Primera sera suffisante sur une piste très rapide où justement cette fois-ci les IA qui respirent bien je pense aux 406 notamment pourraient avoir leur mot à dire alors on va essayer de doubler Mansell dans ce premier tour de sortie mais ça risque déjà d'être un petit exploit et non Mansell nous fait les freins à la deuxième chicane alors Monza piste classique je voulais absolument un tracé rapide cette saison j'ai opté pour Monza parce qu'il n'est pas très long et il est assez techniquement intéressant avec ce genre de voiture pas mal de courbes rapides pas mal de courbes avec des changements de cap notamment la chicane Ascari où il va falloir gérer le transfert de charge de la voiture on a un petit peu d'espace derrière et là on va voir justement qu'en vitesse certaines voitures vont être particulièrement impressionnantes peut-être que les Voxo les Opel vont se réveiller un petit peu parce que sur certaines pistes rapides elles étaient plutôt véloces et on va laisser la place à nos petits camarades surtout essayer de ne pas se gêner parce que 30 voitures à Monza c'est déjà un joli chiffre surtout qu'avec cette minute encore dans la séance il faudra rapidement saigner le chronomètre alors certains sont déjà en piste une blomme tassin bon de bayern attaquent leur premier tour chronométré alors dans la grande cour balboretto et oui ça n'a plus la parabolica on s'élance à bonne distance de Mansell je crois que tout le monde est en piste maintenant allez on attaque le chrono le premier temps de cette séance allez gros freinage pour la variété de la Rodgia première chicane j'aurais bien voulu trouver le circuit Monza années 90 mais je ne l'ai pas trouvé avec les anciennes chicanes ça aurait été intéressant de le retrouver dans sa configuration pré année 2000 on se contentera de la version moderne pas dénué d'intérêt alors premier secteur correct pour l'instant on n'a pas de temps de référence on a deux fournies qui est pas mal et là Jason Plateau c'est vrai que je n'ai pas évoqué la Laguna mais celle-ci se débrouille aussi particulièrement bien un petit peu de survirage dans la deuxième chicane je ne sais pas qui va être le plus rapide mais il va y avoir match je pense donc Plateau est bien parti Team Harvey également nous on a un secteur purple pour l'instant donc deux fournies est pas mal, Plateau est pas mal Lindblom va être le premier à signer un chrono le suédois qui à mon avis à l'attaque de la dernière courbe gros freinage à l'entrée d'Ascary parce que ici le changement de cap de la voiture est compliqué je ne veux pas aller chercher trop de vibreurs pour risquer une pénalité en course on s'en est bien sorti cette fois-ci Harvey qui est pas mal alors les premiers chronos vont tomber 2-0-1 pour Lindblom Tassin qui est derrière on va voir qui va être le plus rapide et donc Lindblom pour l'instant le plus véloce devant Tassin Craig Bird, Peter Cox reprend l'avantage allez Honda Accor qui se réveille on va avoir une belle idée aussi du chrono qu'on est en train de réaliser aussi Mansell 3ème, on est 4ème à 7-10ème pour l'instant du chrono du pilote néerlandais ouais ça va être compliqué de se mettre au diapason de la piste il fait très très chaud aussi on est dans des conditions de piste optimales donc on a le grip maximum mais il fait quasiment 30 degrés ça va chauffer un petit peu, cuire un peu les gommes et on perd des positions, on est 8ème pour l'instant Didier Defourny sur la Ford Mondéo la plus rapide la deuxième est celle de Nigel Mansell qui est devant nous en piste 5ème, Uwe Alzen 2ème je vous avais parlé de certaines vectras plutôt véloces ouop et on s'est loupé, ben voilà et bien on est sorti à la chicane alors on n'est pas en train de gêner d'autres pilotes on va être au ralenti mais on va rentrer au stand et on va poursuivre cette séance avec peut-être une autre tentative mais pour l'instant en tout cas c'est compliqué à mon avis on va s'écarter à la prochaine chicane pour ne pas être dans ce rôle là mais attention de ne pas être celui qui va gêner certaines tentatives pour l'instant Peter Cox est toujours le plus rapide devant Defourny Reuters, Tarquini, Alzen et nous on va faire ça, voilà on va couper la chicane juste pour laisser passer tout le monde voilà et ne pas être dans le chemin des différentes voitures parce que j'ai vraiment pas envie d'être gêné il va me rester une seule tentative on va passer déjà de la limite de l'overtime c'est clover time est de 2 minutes donc on doit vraiment la jouer fine alors du coup pour l'instant Peter Cox le plus rapide il est dans les stands Valzen qui est en train d'améliorer son temps avec l'avectra du team Warsteiner est-ce qu'il va pouvoir améliorer cette 6ème place oh bah oui il est 2ème à 31 millième de Peter Cox bien joué de la part d'UV Alzen allez nous on est pas loin de la fin du tour pour retenter un passage face au chrono on freine bien dans la courbe Alboréto c'est de prendre un maximum de grip et ça va rentrer à mon avis pour John Cleland et voilà qui rentre dans la pitlane non c'est Muller je pense Cleland est toujours en piste et nous on va attaquer un nouveau tour plus personne ne sort des stands il y a pas mal de voitures dans la pitlane on est 19ème pour l'instant c'est pas la folie quand même en tout cas si Peter Cox va chercher la pôle c'est quand même une première pour Honda je pense pas qu'il y ait eu de pôle position Honda encore cette saison Alzen n'est pas loin drapeau à Damier on est donc en overtime 2 minutes tout juste pour faire le tour on devrait l'avoir pour l'instant on fait pas le chrono de l'année en début de tour on s'était loupé à la chicane et on a coupé c'est fini on améliorera pas bon et bien on partira 19ème c'est loin d'être une bonne nouvelle la pôle position surprise pour Peter Cox avec Uwe Elzen à ses côtés Didier Defourny et Emmanuel Reuter sur la 2ème ligne de la grille 3ème ligne avec Tarquini et l'un des leaders enfin pointe le bout de son air Rydell 4ème ligne pour Yvan Muller et Tim Harvey 5ème ligne pour Will Hoy et Lynn Blom on a donc pas mal d'outsiders aux avant-postes Eric Van de Poole 6ème ligne devant James Thompson toujours avec une Honda en configuration 99 Cleland Mansel en 7ème ligne 8ème ligne pour Jason Plateau et Craig Bird sur la Ford officielle et enfin Denyssan Michael Krum 9ème ligne aux côtés d'Aiello 10ème ligne pour nous on partira donc 20ème 19ème pardon devant Jean-Christophe Bouillon Patrick Watts et Binkliffe encore plus loin Patrick Watts et enfin David Leslie vraiment le dernier des relégués parmi les leaders avec Jim Richards le leader du championnat qui partira en 13ème ligne devant Thierry Tassin Tchekoto et Mansel en 14ème ligne et enfin on retrouve deux BMW en front de peloton Winklok et Van de Bayern l'objectif est de remonter dans cette séance qualificative très compliquée on a signé la 19ème place et c'est parti on roule à Monza et on va vite mettre deux roues dans l'herbe pour doubler une voiture ou l'autre un peu compliqué le départ pour l'une des Lagunas on est au niveau de John Cleland avant l'attaque de la première chicane on est derrière notre équipier Eric Vendepoule et on va freiner et là on va être très patient parce que ça va être lent surtout si on est à deux ou trois de front ça va bousculer avec James Thompson et on parvient à passer entre ceux-là allez on est pas mal à trois de front avec Vendepoule à gauche et l'une des Mondeo à droite et on a passé Nigel Mansel c'est pas encore fait pour Vendepoule ce qui va pouvoir revenir à notre hauteur on va être très prudent et hop on touche Vendepoule mais on le passe quand même assez de bonne guerre évidemment et on a pris un bon départ jusque là je pense qu'on a gagné cinq ou six places ce qui est fondamentalement pas mal un petit peu large dans le premier Lesmo devant pas de soucis pour les voitures les plus rapides il se retrouve derrière l'une des Ford celle de Will Hoy je pense ouais c'est Will Hoy qui est devant nous très bon départ pour je pense deux fournies ça attaque derrière avec je pense l'une des Vauxhall qui se porte à hauteur d'une Peugeot et qui est passée je pense explication entre Yvan Muller et Tim Harvey maintenant pour quelle position ça a l'air d'être la sixième parce que je pense que Raidel a perdu quelques places on va faire le point au premier passage sur la ligne de départ arrivée de ce circuit de Manza en tout cas un premier tour qui n'a pas manqué d'animation petite dérive dans la parabolique oui ça ça risque d'arriver léger décrochage Vendepoule qui est finalement restée devant Mansell donc Cox est en tête 7 dixième devant Alzen Reuter troisième De Fourny quatrième Tarquini cinquième Harvey sixième Yvan Muller septième Lindblom dernier des pilotes marquant des points pour le moment il est huitième très bonne vitesse de point également de Vendepoule qui va venir à notre hauteur grosse attaque entre compatriotes ça touche encore avec Eric on le retient pour l'instant et ça va peut-être même profiter à Mansell derrière qui n'est pas loin de notre compatriote où on est pour l'instant nous aussi à l'explication avec l'une des Mondeo celle de Will Hoy qu'on va tenter de dépasser dans la deuxième chicane mais ça va jouer très serré et sur cette piste de Monza on a le sentiment véritablement qu'on joue des coudes avec tout le peloton et c'est agréable les écarts particulièrement faibles on a croisé dans la chicane on est à l'extérieur pour l'instant dans le Lesmo on doit laisser passer Will Hoy il a l'avantage il est à l'intérieur on décroche un petit peu par rapport à Raidel devant on doit descendre beaucoup plus de rapports que prévu on est dans le pare-choc de la Mondeo il va fermer la porte un petit peu on va tenter l'extérieur c'est pas l'idéal au niveau du freinage de la chicane Ascari mais on va tenter le coup quand même avec Will Hoy en seconde et on va au contact avec la Mondeo et on va finalement doubler quasiment hors circuit ouf un petit peu large même la dernière gauche de la chicane mais on a joué et on est passé on obtient donc notre place dans le top 10 ils se retrouvent derrière Lindblom et Raidel Raidel qui a passé son équipier de chez Volvo Cox toujours en tête mais Ove Alzen qui met la pression sur le leader grosse pression d'Ivan Müller aussi je pense sur Tarkuni ça s'explique pour la sixième place Muller deux roues en l'air dans la chicane hop là petite dérive dans cette même chicane pour nous on est à la limite du grip de la Primera mais qu'est-ce qu'elle roule bien on a récupéré quand même 9 positions et on s'attaque à l'une des voitures les plus véloces du championnat la Volvo de Lindblom avec qui on s'était longuement expliqué on a dû remettre en première dans la chicane on trouve la limite de la voiture un petit peu large je souvire beaucoup avec l'auto et Müller qui continue à mettre la pression sur Tarkuni alors que Cox est en train de tout doucement s'échapper je pense là on était en deuxième dans Ascari on est bien ressorti de la chicane on va chercher Lindblom ça ne passera pas cette fois-ci j'étais un petit peu décalé par rapport à la bonne trajectoire et en tête Cox qui continue 2 dixièmes d'avance sur Uwe Alzen et Müller qui a perdu un petit peu de terrain je pense sur Tarkuni il l'a laissé filer tout comme Tim Harvey et de Fourny quatrième tour c'est déjà passé pas mal de choses dans ce peloton et Van Der Poel qui est toujours 12ème 5 petits dixièmes derrière Will Hoy et nous on bute toujours sur les Volvo il y a un gros carton entre les Volvo et les Honda dans ce classement si Peter Cox va remporter la première course de l'équipe Honda cette année ce serait une première chose intéressante mais on pourrait aussi avoir une victoire de la Vectra d'Uwe Alzen l'Allemand n'est pas loin c'est peut-être un beau duel devant on aimerait bien venir se rapprocher mais on commence à avoir quelques secondes de retard on est 10 secondes derrière le leader en tout cas c'était le cas au tour précédent allez nouveau passage dans Ascari on rentre en deuxième et on sort toujours très très bien de la chicane et face à Lindblom on essaie de garder la corde par rapport à l'autre Volvo mais on est à la limite quoique là on est bien plotis dans l'aspiration et retour au stand d'une des 406 je pense que c'est Tim Harvey qui rentre dans les stands retour de la 406 dans la pit lane on gagne tous une position attention est-ce qu'on va pouvoir chercher quelque chose à la speed 246 km heure c'est la vitesse la plus importante que l'on ait inscrit sur le compteur depuis le début de la saison on était bloqué à 241 à Spa ici j'ai rallongé un petit peu la boîte de vitesse pour aller chercher plus de tours et on monte à quasiment 247 km heure on a passé donc Lindblom on obtient donc avec l'arrêt au stand de Tim Harvey la 8ème position derrière Richard Rydel notre rival au championnat catastrophe par contre pour Jim Richards il est 26ème avec la dernière des S40 pas la folie pour lui non plus après avoir perdu Kelvin Burt chez Volvo on revient au trio initialement inscrit au championnat allez en deuxième bientôt le cap de la mi-course et on reste blotti collé on montre à Rydel qu'on est là poussé la Volvo on va décaler la S40 dans la ligne droite et moi je dois freiner bien plus tôt que ça si je veux pas non plus brûler mes disques et mes plaquettes donc freinage un peu plus à l'avantage de la Volvo mais on est proche de Tarcunier et de Muller 6ème entre Cox et Alzen ça commence à sentir bon pour le pilote néerlandais de l'équipe Honda et Reuters à 6ème aussi ensuite 2 fournis et un gap de 6 secondes pour retrouver Tarcunier assez énorme et Mansell est passé Vente de poule est rentré dans les stands et High Yellow également je pense qu'on va être le seul représentant de l'équipe Nissan jusqu'à la fin de la saison tant qu'on n'a pas mis la main sur la raison de cet arrêt au stand pour les Nissan je pense que Kroom 15ème n'est pas encore rentré on a légèrement décroché Raidel un peu concentré en train de voir s'échapper les deux autres devant on a quitté un petit peu la pression de Lindblom pour aller remettre la pression sur l'ami Richard Raidel dans le Lesmo pas facile de trouver le rythme quand on est blotti derrière une autre voiture mais on peut passer je pense la Volvo sans trop de difficultés on a pu passer Lindblom tout à l'heure je vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller chercher Raidel dans cette section du circuit on décale avant le freinage de la Chicane Ascari et en deuxième il reste devant non mais au freinage la Volvo est vraiment mieux par contre là on va mieux ressortir petit contact reste blotti à l'aspiration de la Suédoise on va décaler juste avant la parabolique on touche légèrement Raidel côte à côte c'est de ne pas perdre la voiture nouveau tour couvert 8ème boucle pour les leaders 2 secondes cette fois-ci Cox s'est vraiment libéré d'Alzhen nous on va tenter de prendre le dessus sur Raidel en tout bout de ligne droite on va retarder un maximum le freinage et c'est passé nous sommes devant Raidel bonne pioche sur ce coup là freinage tardif à la chicane faire un petit peu d'équilibre mais on n'est pas loin de la Vauxhall ça fait plaisir de voir les Opels un petit peu plus dans le cou un défaut de voir les BMW toujours aussi en difficulté à ce stade-ci de la saison et l'attaque d'Ivan Muller à nouveau dans Ascari le contact entre les deux on va se rapprocher de la Vectra grâce à cette faute du français vous voyez que je dois toucher les freins un peu plus tôt pour garder le rythme par rapport à ces deux voitures qui me précèdent 9ème tour de course toujours coque sans tête 3 secondes 2 c'est serré entre Alzen et Reuters chez Opel De Fourni semble tout seul 4ème on n'a pas vu une fois la Mondeo et puis nous on est derrière Tarquini Muller on est devant Raidel Lindblom et Will Hoy qui complètent toujours le top 10 avec Mansell qui est donc passé 11ème devant James Thompson hop là le vibreur pas trop notre ami avec la Nissan je pense qu'on peut facilement aller rechercher les deux voitures de devant ah oui en première ici dans la chicane un petit peu attiré par le vibreur vous l'avez vu et entendu le duo devant qui se freine se ralentit ouais on l'a vu petite fenêtre là pour dépasser Yvan Muller qui a dû donner un coup de frein pour laisser là Honda Accor passer devant alors on va peut-être pas tout de suite s'attaquer au cas de Tarquini mais on s'est infiltré entre les deux en tout cas et c'était pas gagné on est à Tarquini qui a freiné Muller a dû relâcher et on s'est infiltré à la sortie du deuxième Lesmo ouais la Vectra qui respire bien mais qui malgré tout là s'était un petit peu fait piéger mais nous aussi on se souvira un petit peu dans cette histoire mais c'est une position de gagné on est donc sixième derrière Tarquini difficile aussi pour les les Audi A4 27ème place pour Bincly 30ème place pour Frank Biela c'était compliqué et De Fourny qui revient on le voit pas très bien mais De Fourny qui revient sur les deux Vectra il reste trois tours dans ce meeting de Monza avant de se diriger vers la piste de Vallelunga près de Rome tracé sensationnel là aussi où m'a-t-on dit les conditions météo n'étaient pas tout à fait clémentes on verra bien ce que ça va nous promettre en tout cas ici à Monza on va marquer des bons points par rapport à Raidel et par rapport à Richard ce qui est loin problème pour les deux Peugeot 406 retour au stand pour Team Harvey et mauvaise qualification pour Patrick Watts il y en a glissé vous l'avez ressenti 18 minutes de course pour Tarquini ça commence à être chaud d'envisager de garder ce top 5 et on essaie vraiment de rester dans les limites de ce tracé est-ce qu'on peut faire quelque chose face à Tarquini en toute fin de course n'oublions pas non plus Yvan Muller qui est derrière l'avant dernier tour vient d'être entamé on a une très rapide Vauxhall qui va nous revenir dessus on ne peut pas faire grand chose cela par rapport à Muller qui nous revient sur le palto et on reste devant le français ce n'était pas encore joué avec la vitesse de pointe de la Vauxhall pardon ça me demande si Raidel n'est pas derrière oui Raidel qui est revenu dans les échappements d'Yvan Muller une belle occasion là aussi et on est un petit peu resserré à 4 avec Tarquini Muller et Raidel bien ressorti ici trainage un peu anticipé avant Ascari toujours la volonté d'aller mettre l'adversaire en faute il va nous rester un tour 12ème boucle pour Peter Cox qui va donc plus que probablement remporter sa première course de la saison et nous on s'explique avec son équipier Tarquini final lap pour le leader petite dérobade pour nous ça avait bien aidé Yvan Muller au tour précédent à nouveau la Vectra revient mais ne pourra pas cette fois-ci se déporter je pense et Tarquini qui joue à saut de mouton sur les vibreurs hop on touche légèrement l'un des héros local et dans ce dernier tour on va tout tenter Tarquini qui est parti rapidement de la chicane on va bloquer un peu Yvan Muller lui montrer qu'on ne va pas se laisser faire oh il nous pousse on a été poussé par Muller oh très très violent là le freinage du français qui nous a tout simplement éjecté de cette sixième place est-ce qu'on peut la récupérer il a joué le le strong game allez on va décaler tant pis on y va oh et on se loupe et ben voilà on s'est fait piéger par Yvan Muller ben voilà comme des bleus hop et Raidel est sorti devant Raidel qui voulait nous éviter qui est sorti devant il y a une il y a une 60 qui n'est pas loin derrière oh là là ben écoutez on a joué on a perdu Yvan Muller a été plus malin que nous sur ce coup là ouf ouais la voiture du coup qui a pris du gravier victoire de Peter Cox qui s'impose devant Alzen Reuter deux Opels sur le podium Didier Defourny est quatrième et nous et bien on va payer le prix fort on va finir huitième de la course derrière Raidel c'est loin d'être une bonne opération au classement du championnat après avoir confondu vitesse et précipitation on reprend malgré tout pour la première fois de la saison la tête du classement général 70 points tout rond pour nous contre 64 pour Jim Richards Richard Raidel 3ème avec 53 unités et les deux Peugeot complètent le top 5 David Leslie 6ème à égalité avec Lindblom sur la S40 ensuite vient Jean-Christophe Bouillon Peter Cox qui avec cette incroyable performance tout comme Didier Defourny récupère une place dans le top 10 ils sont donc respectivement 9 et 10ème le classement constructeur a également été bouleversé Volvo men mais désormais avec simplement un quota de 42 petits points d'avance sur Nissan qui revient dans la course Peugeot est encore 3ème Ford et enfin Honda fait son entrée pour la première fois dans le top 5 avec 27 unités la prochaine épreuve nous emmènera en Italie sur le très rapide et enroulé circuit de Vallelunga les conditions météo ne sont pas très favorables pour l'instant on espère que les choses se passeront quand même avec du spectacle pour l'instant je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la course qui sera la 9ème du championnat déjà et il faut forcément constater qu'avec les performances en vitesse de pointe de la Nissan on a quand même des chances au championnat allez merci à toutes et à tous et à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501